Saturne Un beau soir, par une lunette, je contemplais les vastes cieux, et voyais là chaque planète suivre son cours mystérieux. Plus distante de la Terre, Saturne en imposante sphère, captivée sur tous mes pensées et sur sa rondeur lumineuse, d'une façon presque fiévreuse, je tenais mes regards fixés. Comme un roi dans les plaines brunes, de l'incommensurable éther, l'astre, entouré de ses huit lunes et de son anneau de feu clair, répandait un éclat suprême. Il errait de son diadème, lui donnant de majesté, que mon âme, toute ravie, sur ses brillants signes de vie, bâtissait mes rêves enchantés. Qui sait, là-haut, ce qui se passe, des âges en mon étonnement, et si c'est-il de l'espace, et pas un refuge charmant ? Qui sait, là, si notre existence, plus robuste, ne recommence ? Sur un meilleur terrain, c'est pas. Qui sait surtout, où ma pauvre âme, si, transfuge d'un corps sans flamme, ton vol ne s'y tournera pas ? Là, peut-être que l'on ne trouve qu'un ciel toujours plein de splendeur, un climat fixe où l'on y prouve, ni trop de froid, ni trop d'ardeur. Là, peut-être que la nature récompense toute culture par une ample fertilité qui ne demande point à l'homme des labeurs de bêtes de somme et des nuits d'âpres anxiétés. Là, peut-être bien que l'on somme un unique et sincère amour qui résiste à l'âge lui-même et ne s'éteint qu'avec le jour. Là, peut-être que la faiblesse, moins victime de la rudesse, se voit plus souvent secourir. Peut-être enfin qu'en la mêlée, des vivants et dans leur foulée, on se fait beaucoup moins souffrir. Oh Dieu ! Si ce rêve que dort à penser est un fait réel, si mon âme ailleurs encore doit prendre un vêtement charnel, conduis-la sur ce point extrême de notre radiosystème et là, permets qu'en liberté, elle puisse une fois connaître un peu de ton bonheur, d'entendre la vie avec sérénité. de la vie avec sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada